Renault revient fort sur le segment des SUV compacts avec son premier modèle coupé. Il s'agit de l'Arkana qui est disponible en version hybride et qui est bien sûr présent à l'occasion du deuxième salon Karadizek réservé aux véhicules hybrides et 100% électriques. Pierre Desjardins, notre expert technique. Après la Clio, voici le deuxième modèle hybride de chez Renault. Il s'agit de l'Arkana. Tout à fait. Il y aura bientôt le Captur qui va le rejoindre. Exactement la même recette que sur la Clio. On a un moteur thermique qui a été emprunté à Nissan, un 1.6 à Cyclette Kinson. Il est aidé par un petit moteur électrique. L'ensemble développe 145 chevaux. C'est 5 chevaux de plus quand même que dans la Clio. Probablement pour déplacer un peu plus aisément le modèle un peu plus gros. Et écoute, c'est des bons ingrédients pour une bonne recette. Il y a juste un élément dont l'utilité est un peu plus discutable. C'est la boîte de vitesse qui est une boîte à grabots à 6 rapports automatisés. Renault a un peu complexifié de façon excessive le système. On aurait pu avoir une boîte CVT par exemple. Ça aurait été très bien. Mais l'efficience est là. Avec des données pour 4,9 litres au 100 km, c'est quand même très très bien pour un modèle de cette taille. Alors Pierre-Olivier Marais, notre expert essayeur. On a déjà testé la version micro-hybridaire récemment. On va très prochainement essayer la version hybride. Mais bon, il n'y a pas trop de secrets, on va dire, ou de surprises. Non, non. L'Arkana, c'est un véhicule bien né, bien fichu, agréable à conduire. Il est confortable. Une de ses qualités, c'est son habitabilité et son volume de coffre. Bizarrement, parce qu'on aurait pu penser qu'avec cette poupe penchée, ce ne serait pas terrible. En fait, il offre même en version hybride 480 litres. C'est une valeur tout à fait honorable pour un véhicule de cette catégorie. Donc, il a un style un peu sportif, assez dynamique. Mais ce n'est pas au détriment de ses capacités familiales. C'est donc un bon point. Serge Bébu, expert design. Le premier SUV coupé de Renault, c'est l'Arkana. Tu en penses quoi ? Effectivement. C'est une voiture qui a été présentée au salon de Moscou, puis qui a commencé sa vie industrielle en Corée. Autant dire qu'elle n'a pas été du tout conçue pour le marché européen. Et ça se voit. C'est un peu une Porsche Cayenne coupée au rabais. D'accord. Michel Holtz, on sait très bien que Renault va prochainement remplacer son cadjar qui est vieillissant. Entre-temps, il lance ce modèle-là. Il va servir à quoi ? Moi, il y a quelque chose qui me sidère. C'est les éléments de langage des constructeurs et de leur marketing. Et Pierre-Olivier le faisait remarquer. Renault essaye de nous vendre ce cadjar, cet Arcana, comme étant dynamique et sportif. Sportif. Vous avez bien entendu. Sportif. Elle n'a ni les attributs, ni les motorisations pour être sportif. Sportif. Dynamique, c'est tellement vague que tout le monde peut être dynamique, y compris quand on se baisse un peu la tête, parce qu'on rentre un peu moins bien que dans un cadjar. Mais on est dans un positionnement marketing quand même assez aberrant pour quelque chose qui est certes une ligne pas trop désagréable, malgré ce que Serge dit, mais quand même sportif et dynamique. Je ne sais pas où. Florian Ferrière, expert tarif. SUV coupé, en général, c'est plutôt signé une marque premium. Alors, au niveau positionnement tarifaire, ça vaut quoi chez Renault ? Justement, c'est l'un des premiers, même le premier, proposé par un constructeur généraliste. Et les prix sont vraiment bien placés. Renault n'a pas abusé, car 31 200 euros en prix de base pour la version hybride. À titre de comparaison, un Toyota C-HR débute à 30 500 euros. Donc, c'est un peu moins cher, mais le Toyota est moins puissant et un peu moins grand. En fait, Renault ne gonfle pas ses tarifs. Par contre, c'est du côté de la concession que ça doit changer, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des remises moins importantes. Même le patron ne veut même plus voir de remises trop importantes dans les concessions. Manuel Cailleau, expert fiabilité. Le véhicule vient juste d'arriver. C'est un petit peu tôt encore, pour juger vraiment de sa qualité. Oui, c'est un petit peu tôt. On n'a pas de recul. Malgré tout, la motorisation, on la connaît déjà sous le capot de la Clio. Et on a eu quelques petits soucis en début de commercialisation. Il y a des livraisons qui ont été bloquées sur la Clio pour résoudre des problèmes avec la fameuse boîte à crabeaux qui fuyait de l'huile. Donc, normalement, ça a été résolu. Et normalement, l'Arcana ne devrait pas connaître de soucis. On va surveiller quand même. On va aussi surveiller le système multimédia EasyLink qui, sur tous les modèles Renault, connaît des bugs. Ce serait étonnant que cette Arcana y échappe. Même s'il y a des mises à jour qui sont faites régulièrement, il y a quand même encore aujourd'hui des soucis. Alors, est-ce que tu as signé, Manuel ? Moi, je trouve la ligne un petit peu bizarre. Sous certains angles, il est beau. Sous certains angles, il n'est pas beau. Rien que ça, ça m'empêche de signer le chèque. Florent ? Non, dans le genre, je préférais un Cupra Atro-Montor. Michel ? Non, mais je me suis en train de me dire qu'avec des roues un peu plus petites et une garde au sol moindre, elle pourrait faire une aimable berline. Serge ? Non, elle a un aspect low cost qui me déplaît. Pierre-Olivier ? Non, je suis totalement hermétique au concept de SUV coupé. Je trouve que ça ne va pas du tout ensemble. Pierre ? Moi, je suis d'accord avec Michel. Avec un petit peu de tuning, comme tu voulais le dire, elle sera très très bien. Et pour ma part, je ne suis pas séduit du tout, car en effet, pour moi, SUV coupé, c'est deux notions totalement inconciliables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada